Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour les 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en a un numéro 17 et on aborde Boës avec la consolation de la philosophie en 524. Boës, à l'époque, était un personnage aussi connu que Saint-Augustin, même si l'histoire en a choisi un au détriment de l'autre. Ce livre est un livre touchant parce que c'est un livre testament, il l'a écrit lorsqu'il était en prison, il était torturé, il avait trahi Théodorique, qui était le barbare qui avait remplacé l'empereur romain et qu'il servait d'ailleurs. Alors, la polémique, est-ce qu'il a réellement trahi ou pas, chacun à son avis, mais en tout cas, ce qui est un personnage très intéressant, c'est qu'il vient, c'est un grand érudit du monde romain et donc qui enseignait aux barbares, justement, qui assurait la transmission d'un savoir qui était entre deux mondes. Et donc, ça donne une certaine légitimité à ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que Boës est quelqu'un d'important dans la formation ? Eh bien, parce que c'est le premier scolastique, c'est le premier à avoir constitué des écoles. Donc, la scola, ça vient de « école », du grec, et donc qui vient d'ailleurs lui-même du mot « oisif », on prend du temps où on ne fait rien que d'apprendre. Voilà. Donc, ça permet justement de travailler sur son temps libre. Et cette idée de scolastique est quelque chose de très important, parce que c'est le modèle qui va imprimer l'Occident, puisque de la chute de l'Empire romain en 476 jusqu'à la réforme, ça fait plus de mille ans pendant lequel c'est ce modèle-là qui va s'imprimer. Alors, au début, avec beaucoup de vigueur, d'apport extraordinaire, et puis à la fin, mais aussi avec beaucoup de fossilisation, ce qui amènera justement à sa critique. Alors, comment ça fonctionne ? C'est tout simplement, on prend les textes anciens, on les commente, on prend les anciens commentaires, on rajoute des commentaires, et ça permet de poser des questions et d'assurer une certaine discussion autour des auteurs majeurs. Donc, cette mécanique-là est une mécanique qui repose sur l'idée de transmission des connaissances et des savoirs, donc un savoir cumulatif. C'est Bernard de Chartres, qui avait, au XIIe siècle, qui avait cette très belle citation, « Nous sommes des nains assis sur les épaules des géants ». Autrement dit, si on voit loin, ce n'est pas parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'il y a eu toute l'intelligence avant qui nous permet aujourd'hui de voir loin. Et donc, l'idée, c'est de se dire, remercions nos pères qui nous ont permis aujourd'hui de porter notre jugement et notre savoir à notre façon. Et donc, cette façon de remercier est quelque chose qui, parfois, est oublié souvent. Alors, ça a duré jusqu'à la réforme. On s'aperçoit que la réforme a eu une conséquence très importante, c'est que c'est pour la première fois, la formation a été obligatoire pour tout le monde. Et donc, c'est dans les pays de la réforme, ça s'est développé, les Pays-Bas actuels. Avant, qui allait à l'école ? Tout simplement, d'abord, les clercs et les auxiliaires des clercs de façon à ce qu'ils aient accès au savoir, puisque c'est des monastères qui étaient le lieu de savoir en la matière. Donc, cette idée-là de premier modèle d'école est très importante. Et sur le fond, sur la taxonomie, Boès a apporté aussi une certaine dimension. Il a cette citation assez jolie qui dit « La personne est la substance individuelle d'une nature raisonnable ». Autrement dit, la personne doit être raisonnable. Et donc, pour trouver cette sérénité, cette paix dans l'âme, c'est tout le travail de la raison et donc de la formation. Au fond, la formation a un seul but, c'est faire en sorte que la personne puisse être bien dans sa peau, mais puisse être bien socialement. Et donc, c'est le lien entre l'individu et le social. Donc ça, c'est un personnage très important, justement parce qu'il est le père de cette façon de penser le monde. Merci beaucoup. Pensez à notre délémission. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada